Surat Al-Alaq Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à la recherche de la science Surat Al-Qalam Allah invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire preuve de patience Surat Al-Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala motive le prophète à l'adoration nocture Surat Al-Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala exprime sa grandeur et rappelle l'importance de se tourner vers lui Surat Al-Fatiha Cette surat est aussi appelée la mère du Qur'an, l'ouverture du Qur'an ou Al-Ruqy Surat Al-Masad Cette surat évoque comment finira Abu Lahab et sa famille Surat Al-Takwir Cette surat évoque les événements et signes déclencheurs de la fin des temps Surat Al-A'la Cette surat évoque le succès et la récompense réservées aux croyants Surat Al-Lail Cette surat évoque les signes du jour du jugement Surat Al-Fajr Cette surat rappelle l'issue tragique des peuples injustes Surat Al-Douha Cette surat descendit pour consoler le prophète Surat Al-Inchira Cette surat évoque les innombrables bienfaits d'Allah Sur l'ensemble de l'humanité Surat Al-Asar Cette surat définit et invite le croyant à réaliser la valeur du temps qui lui est accordé Surat Al-Adiyya Cette surat favorise une prise de conscience sur l'existence de l'au-delà Surat Al-Kawthar Cette surat fut révélée après la mort du seul fils du prophète Surat Al-Tekethur Cette surat est une mise en garde pour ceux qui négligent la vie de l'au-delà Surat Al-Ma'un Cette surat décrit les hypocrites qui se convertissent en apparence à la religion de l'islam Surat Al-Kafirun Cette surat vient démarquer les pratiques et la différenciation entre musulmans et mécrits Surat Al-Fil Cette surat évoque l'histoire des gens de l'éléphant qui voulaient démolir la Kaaba Surat Al-Falaq Cette surat parle du mal des sorciers et des envieux Surat Al-Nas Cette surat parle du mauvais conseiller Al-Shaytan à travers ses waswas Surat Al-Ikhlas Cette surat vient insister sur l'unicité du créateur Surat Al-Najm Cette surat évoque le comportement que doit adopter le croyant envers Allah Surat Al-Abbas Cette surat raconte comment Dieu a rappelé à l'ordre son serviteur pour un oubli Surat Al-Qadr Cette surat évoque les particularités de la nuit du destin Surat Al-Shams Cette surat évoque la distinction entre le bien et le mal Surat Al-Buruj Cette surat vient rassurer les croyants persécutés par les injustes Surat Al-Tin Cette surat vient mettre en garde ceux qui nient l'existence de la résurrection Surat Khuraish Cette surat vient affirmer les bienfaits qu'Allah a accordé au peuple de Khuraish Surat Al-Qari'ah Cette surat donne un aperçu terrible du jour de la fin des temps Surat Al-Qiyyama Cette surat évoque en détail le jour du jugement dernier Surat Al-Humazah Cette surat nous éclaire sur la voie à suivre pour aboutir à la réussite Surat Al-Mursalah Cette surat évoque le jour du jugement et de la résurrection Surat Qaf Cette surat a pour thème général la description de la vie de l'au-delà Surat Al-Balad Cette surat vient soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses épreuves Surat Al-Tariq Cette surat vient prouver l'existence de la résurrection par l'existence de son contraire la création Surat Al-Qamar Le but de cette surat est d'inciter les mécréants à adopter le monothéisme et croire à la prophétie Surat Sad Cette surat rappelle que l'orgueil et l'amour de la richesse détournent les croyants du droit chemin Surat Al-Araf Cette surat aborde les récits de différentes tribus comme celle d'Adam Surat Al-Jinn Cette surat évoque l'existence de djinns qui se sont convertis après l'écoute du Qur'an Surat Yassi Cette surat traite de trois principes Le tawhid, la prophétie et la résurrection Surat Al-Furqan Cette surat évoque l'objectif de tous les prophètes Appeler leur peuple au tawhid Surat Al-Fatir Cette surat évoque la création de l'univers et le rôle des anges Surat Meryem Cette surat expose le récit de la mère du prophète Jésus Isa alayhi sallam Surat Taha Cette surat évoque entre autres le récit du prophète Moussa et d'Ebanou Israël Surat Al-Waqia Cette surat mentionne la grandeur du créateur de l'univers Surat Al-Shu'ara Cette surat aborde le récit de plusieurs prophètes comme Moussa, Nouh et Chouhaïm Surat An-Naml Cette surat évoque le récit de plusieurs prophètes dont Daoud, Al-Rout, Ali, Moussa Surat Al-Qasas Cette surat parle principalement de la vie du prophète Moussa, Alayhi sallam Surat Al-Isra Cette surat évoque l'événement du voyage nocturne Surat Younes Cette surat évoque l'histoire magnifique du prophète Younes, Alayhi sallam Surat Houd Cette surat évoque l'histoire du prophète Houd, Alayhi sallam Surat Yousuf Cette surat évoque l'histoire du prophète Yousuf, Alayhi sallam Surat Al-Hijr Cette surat évoque le triste sort des tribus injustes Surat Al-An'am Cette surat porte essentiellement sur l'unicité de Dieu Al-Tawheed Surat Al-Safat Cette surat évoque l'histoire de plusieurs prophètes mais aussi du jour du jugement d'Ari Surat Luqman Cette surat évoque l'histoire du sage homme Luqman Surat Sabah Cette surat évoque le règne des rois d'Israël Surat Al-Zumar Cette surat évoque la récompense des croyants au paradis Surat Al-Ghathir Cette surat évoque entre autres quelques attributs d'Allah Surat Al-Fusilat Cette surat évoque les caractéristiques du Coran Surat Al-Shura Cette surat évoque le tawhid et la révélation divine Surat Al-Zukhruf Cette surat retrace l'histoire de Moussa Alayhi Salaam et de Ferraou Surat Al-Dukhran Cette surat évoque entre autres le jour dernier Surat Al-Ghathir Cette surat évoque l'obligation aux croyants de se soumettre pleinement à son créateur Surat Al-Ihraf Cette surat insiste sur l'omnipotence de Dieu Surat Al-Dhariyah Cette surat évoque les détails de la création de l'univers Surat Al-Ghashiyyah Cette surat traite principalement du jour de la résurrection Surat Al-Kahf Cette surat raconte plusieurs histoires qui montrent l'importance du tawhid Surat Al-Nahl Cette surat évoque entre autres avec quoi le musulman peut se nourrir ou non Surat Nuh Cette surat évoque principalement l'histoire du prophète Nuh A.S Surat Ibrahim Cette surat parle d'Ibrahim A.S mais aussi de tawhid Surat Al-Anbiya Surat Al-Anbiya Cette surat parle essentiellement d'unicité et de la prophétie de Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Surat Al-Mu'minoun Cette surat met en avant les caractéristiques des vrais croyants Surat Al-Sajda Cette surat évoque principalement la création de l'ensemble de l'univers Surat Al-Tur Cette surat évoque le sujet de la mort Surat Al-Mulk Cette surat évoque les pouvoirs admirables d'Allah Surat Al-Haqqa Cette surat évoque le devenir terrible réservé aux infidèles Surat Al-Ma'arij Cette surat évoque la colère d'Allah Le jour de la résurrection Surat Al-Naba Cette surat évoque l'heure de la résurrection Surat Al-Naziyah Cette surat évoque le bon comportement du musulman Surat Al-Infitar Cette surat parle du jugement et des épreuves d'Allah Surat Al-Inchiqa Surat Al-Baqq Cette surat parle des injustes et des déséquilibres Surat Al-Roum Cette surat évoque la défaite des byzantins contre les perses Surat Al-Inqabout Cette surat évoque l'histoire de plusieurs prophètes Surat Al-Mutafifin Surat Al-Mutafifin Cette surat parle de l'injustice faite sur les musulmans aux premières heures de l'Islam Surat Al-Baqarah Cette surat rapporte plus de 130 préceptes aux musulmans Surat Al-Anthal Cette surat évoque entre autres les préceptes liés à l'aumône, les biens communs, etc. Surat Al-Imran Cette surat parle de l'histoire de la famille de Myriam, mère de Isa Al-Ihiss Surat Al-Ahzab Cette surat évoque l'histoire des clans qui tentèrent de renverser le pouvoir établi Surat Al-Mutmata'In Cette surat parle entre autres du hijab, d'adultère et d'autres préceptes et lois à l'islam Surat Al-Nisa Cette surat évoque les règles de vie sociale et familiale Surat Al-Zelzala Cette surat évoque le jour terrible de la fin des temps Surat Al-Hadid Cette surat encourage et motive les croyants dans leur dévouement Surat Mohamed Cette surat invite à la générosité et à la maîtrise de l'unicité Surat Al-Rad Cette surat évoque l'unicité de Dieu en s'appuyant sur des preuves claires Surat Al-Rahman Cette surat évoque un grand nombre de bienfaits que Dieu accorde à ses créatures Surat Al-Insan Cette surat révèle des leçons variées au sujet de l'existence humaine Surat Al-Talaq Cette surat arbore essentiellement les aspects de la vie sociale Surat Al-Bayyena Cette surat fait état des révélations prouvant l'existence d'Allah Surat Al-Hajr Cette surat évoque le danger de l'hypocrisie Surat Al-Nur Cette surat arbore entre autres les lois religieuses liées au sujet du mariage Surat Al-Hajj Cette surat évoque les règles de la pratique du hajj Surat Al-Munafiquoun Cette surat arbore le comportement des hypocrites Surat Al-Mujadillah Cette surat évoque quelques règles de la vie conjugale Surat Al-Hujurat Cette surat insiste sur l'importance du respect mutuel Surat Al-Tahrim Cette surat invite les fidèles et leurs familles à se contenter de la parole de Dieu Surat Al-Tahrabboun Cette surat fait le bilan de l'existence de l'homme sur terre Surat Al-Saf Cette surat traite essentiellement des aspects de la vie sociale de la communauté musulmane Surat Al-Jumwa Cette surat parle de la prière du vendredi Surat Al-Fath Cette surat évoque selon un contexte spécifique la victoire de l'armée musulmane sur leurs élus Surat Al-Maid Cette surat nous éclaire sur les missions de Moussa Alayhis Salam et Isa Alayhis Salam Surat Al-Tawba Cette surat évoque les conditions du repentir en islam Surat Al-Nasr Cette surat évoque le secours de Dieu et la propagation de l'islam Sous-titrage Société Radio-Canada